Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on parle de quand vous en avez rien à foutre de ce que dit votre interlocuteur C'est quoi la rêverie ? La rêverie c'est juste un mot pour définir un truc C'est vous savez ce moment où vous êtes en train de parler à quelqu'un Et vous continuez plus ou moins d'écouter ce qu'il vous dit Vous continuez à répondre des oui oui comme si vous écoutiez vraiment bien Sauf qu'en fait dans votre tête vous êtes en train de partir ailleurs Vous êtes en train de penser aux courses que vous devez faire après Et de surtout pas oublier certains trucs et tout Et pourtant vous continuez à plus ou moins écouter ce que dit la personne Et surtout à donner le change, à réagir à ce que dit la personne Exactement comme si vous écoutiez Et bien cet état qu'on appelle l'état de rêverie C'est exactement comme un état de trans hypnotique Utilisé en spectacle ou en thérapie Sauf qu'il y a une caractéristique qui est différente C'est que c'est une trans fermée au lieu d'être une trans ouverte Sur les suggestions de l'hypnotiseur Parce qu'il y a deux caractéristiques principales aux trans hypnotiques C'est le fait qu'elles soient ouvertes ou fermées Et la profondeur de la trans Le côté ouvert ou fermé c'est donc comme je l'expliquais Simplement le fait d'être ouvert ou fermé aux suggestions extérieures Aux suggestions intérieures on est toujours ouvert Puisque c'est nous même qui nous parlons Mais aux suggestions extérieures on peut être fermé à tout Ou bien ouvert aux suggestions extérieures Par exemple de l'hypnotiseur Et dans ce cas là les suggestions vont rentrer Et quand on est en état d'hypnose relativement Enfin plus ou moins profond Les suggestions vont entrer plus ou moins facilement jusqu'à l'inconscient Et donc la profondeur de trans C'est un petit peu le fait justement Que le facteur critique soit plus ou moins amoindri Plus on est profondément en trans Plus le facteur critique est amoindri Et donc plus les suggestions vont rentrer Mais je rappelle encore une fois Comme je l'ai dit dans la vidéo sur la carte du mental Que ça reste des suggestions Donc même si les suggestions arrivent jusqu'à l'inconscient Parce que le facteur critique est amoindri C'est pas pour ça que l'inconscient va les accepter forcément Ça reste des suggestions Et pas des ordres Ou des trucs obligatoires L'hypnose ce n'est que de la suggestion Et donc pour en revenir au sujet Un état de rêverie Quand on n'écoute qu'à moitié ce que nous dit la personne avec qui on parle Ou qu'on écoute à moitié le film qu'on est en train d'écouter Et qu'on pense à autre chose en même temps Au niveau profondeur de trans C'est la même profondeur que la plupart de l'hypnose de spectacle Ou même qu'en thérapie C'est une profondeur en fait Tout à fait naturelle on va dire Il n'y a rien de différent La seule différence C'est que la trans est fermée Quand on est en rêverie Alors qu'elle est ouverte aux suggestions d'une autre personne Quand on est en état d'hypnose C'est la seule différence Voilà c'était juste un petit point sur la rêverie Pour vous rappeler une fois de plus Que l'état d'hypnose est quelque chose de tout à fait naturel Qu'on vit tous au quotidien en fait Simplement pas hypnotisé par quelqu'un d'autre On est juste en auto-hypnose très souvent Mais sans appeler ça comme ça Sans savoir que c'est ça Voilà c'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à demain pour une autre vidéo N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux A vous abonner à mes autres réseaux A commenter A liker A partager Etc A demain Peace Sous-titres par Jérémy Diaz